Pour chers frères, bienvenue sur ce borne, que la personne soit avec vous. Nous sommes de retour pour un témoignage dangereux. Ce témoignage est vraiment dangereux. Ah ! Hum ! Écoutez ça. J'ai vu les gens morts. Refuser d'être morts. Cette personne va nous dire ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu ressemble à ça. Seigneur Jésus. Donc, l'enfer, le paradis, ils existent. Les frères et soeurs, si vous pensez que c'est de la plague, vous serez surpris le jour que vous allez mourir. Pour que ce ne soit pas une surprise pour vous. Moi, je préfère vous prévenir de l'existence de ces choses. Même si ce monde vous montre des belles choses, sans vous parler de ce monde, Moi, je vous dis, mes frères et soeurs, donnez vos vies à Dieu. Fuyez le monde de ces choses pour que votre âme soit sauvée. Revenez à Jésus-Christ. Revenez en Dieu. Et si c'est moi, je puisse avoir vous dit pourquoi. Écoutez. Quand je suis mort, le Seigneur m'a montré un accident de la circulation qui s'était produit dans notre ville. J'ai vu un bus se déplacer sur le boulevard. Pendant que le bus se déplaçait, j'ai vu un ange de la mort. Il était vêtu de noir. Et il a poussé le bus qui se déplaçait dans le boulevard. En conséquence, ce bus est entré en collision avec une autre voiture et il y a eu un accident. Quand j'ai vu cet accident, j'ai dit, Seigneur, j'ai regardé cet accident dans le passé à la télévision nationale. Le Seigneur a dit, Mon fils, je t'ai ramené dans le passé pour que tu puisses voir ce qui s'est passé le jour de l'accident. Lorsque cet accident s'est produit, j'ai vu les âmes des morts refuser d'accepter qu'elles étaient mortes. Elles ne pouvaient pas accepter que cela leur arrive. Elles avaient la forme de leur corps qui avait reçu un traumatisme contondant dans l'accident. Elles avaient la forme de corps déchiré et mutilé à cause de l'accident. Jésus a dit, Ces gens n'ont pas donné leur vie à Dieu, c'est pourquoi ils se plaignent. Tu vas dire aux gens du monde qu'il n'y a que deux univers après la mort, qui est l'enfer et le paradis de Dieu. Ce sont les destinations du peuple. Vous avez entendu ça ? Le Seigneur a dit, Sur la terre, les méchants et les saints vivent ensemble. Mais après la mort, les méchants seront conduits à la demeure des morts et le saint habitera au paradis de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Quand les âmes des morts regardaient leur corps dans cet accident, j'ai vu un véhicule infernal de l'enfer avec douze esprits impurs à l'intérieur. Les démons à l'intérieur de ce véhicule de l'enfer étaient vêtus de gris, et ils avaient des couronnes noires. J'ai vu qu'ils avaient deux peaux de sang avec eux. A l'intérieur de ce véhicule, je pouvais entendre la musique profane de la terre jouer. J'entendais le chef de ces démons leur ordonner de recueillir du sang humain dans leur peau et de capturer les âmes de ces gens qui étaient morts. Ces démons sont venus d'un monde de Satan qui fonctionne avec du sang humain et partout où le sang humain a été répandu sur la terre, ils viennent le recueillir. Lorsqu'ils collectent du sang humain, la vie des gens est raccourcie. Ces démons se rendent souvent dans différents hôpitaux pour collecter du sang car l'hôpital est un lieu d'approvisionnement en sang. Ce véhicule libérait une énergie diabolique et maudite. Lorsque le véhicule infernal a atterri sur le site de l'accident, j'ai vu ces démons avec leur peau, recueillant du sang humain qui s'est répandu dans ce bus. Le Seigneur a dit précédemment qu'il y a cinq royaumes majeurs de Satan. Le premier est le royaume gouverné par le code 333, qui est la dimension de la méchanceté, de la jalousie, de la rancune et du mauvais cœur, de la haine. C'est le royaume du démon qui contrôlait les gens pour qu'ils aient un mauvais cœur. Ils manipulent les habitants de la terre dans la méchanceté. Ainsi les gens n'aiment pas que leurs amis prospèrent. Ils rejettent la promotion de leurs amis. Ils ressentent de la douleur quand d'autres ont une percée. Ils envient les positions des autres. Quand vous avez un foyer méchant, tenant de la rancœur et de la haine, à défaut de pardonner, vous serez tamponné de la marque de Satan 333 sur le front, pour indiquer que votre âme appartient au royaume 333. Ainsi les personnes malveillantes ont la marque 333 sur leur front parce qu'ils sont influencés par les démons de la méchanceté et du cœur maléfique de ce royaume. Ce royaume est aussi le siège du royaume de la sorcellerie. Car les sorcières ont la méchanceté, la méchanceté et le cœur dur. Quelle que soit la bonté que vous puissiez montrer à un sorcière, cela ne changera pas sa disposition à faire le mal et l'état de son cœur. Il ne verra pas le bien que vous lui avez fait car il est en alliance avec le royaume 333 de Satan, qui est responsable de la méchanceté et du cœur dur. Ce royaume est responsable de l'orgueil dans le cœur des gens. Les gens fiers portent cette marque. À moins qu'ils ne se repentent quand ils meurent ils seront capturés et transportés en enfer par les démons du royaume 333. Quand le Seigneur me parla du royaume 888, il dit que c'est le dernier et puissant royaume de l'enfer. Ce royaume va précipiter le monde dans l'abîme. Je voulais connaître la signification du code 888. Le Seigneur dit que ce code parle de la nudité. Ce royaume travaille pour que les femmes marchent dans la rue à moitié nues avec des vêtements indécents. À cette époque de l'histoire humaine, c'est ce puissant royaume de la nudité qui règne sur le monde avec un pouvoir de séduction. Les gens ont tendance à s'habiller avec des vêtements qui exposent leur corps. Certaines femmes marchent dans la rue avec des vêtements collés sur le corps montrant leur forme, leur forme et leur nudité. Le monde acceptera cette norme comme normale. Le Seigneur a dit que ce royaume provoquerait le voyeurisme dans le monde entier. Le voyeurisme c'est quand les gens regardent la nudité des autres. Aujourd'hui les gens regardent la nudité sur leur téléphone. Pourtant le voyeurisme attire le démon. Voir la nudité des gens est la cause de la malédiction et possession demoniaque de personnes qui regardent la nudité attirent les démons dans leur corps. Le voyeurisme tâche votre esprit, car le diable travaille pour précipiter le monde dans la fosse. Un homme ne peut pas marcher dans la rue avec un short et un débardeur. Ces derniers temps les femmes mettent de mini-jupes. Aujourd'hui le corps des femmes est exposé dans la rue. L'ennemi veut envoyer esprit de sirène dans le corps des femmes et des hommes. Ces esprits de l'eau sont des épouses spirituelles et maries de nuit. L'ennemi orchestre l'indécence pour exposer le monde à la colère de Dieu. Pourtant le corps est sacré c'est le temple de Dieu. Le pouvoir de la séduction influence le monde à la fin des temps. Le Seigneur mentionna alors le royaume de Satan identifié par le code 555. Il dit que ce royaume contrôle la nourriture et les boissons du monde. Ce royaume produit et contrôle les vêtements de mode et les appareils ménagers, car la plupart des aliments que vous mangez dans le monde proviennent du monde de Satan. Ces aliments du monde de Satan contiennent la marque du diable 555. Ces aliments sont envoyés sur terre pour détruire la vie spirituelle des croyants. La plupart des aliments que les gens mangent dans le monde ne sont ni de la nourriture ni des boissons, dit le Seigneur. Souvent, les entreprises ont signé des pactes avec des démons afin que leurs produits puissent devenir mondial. Afin d'avoir suffisamment d'aliments et de boissons pour les clients dans le marché, le démon de ce royaume multiplie ses aliments et boissons et les vêtements de mode qu'ils ont produits afin que ces supermarchés soient à mesure de fournir au monde suffisamment de produits dans les marchés. Ces aliments et boissons souhaitagent les consommateurs, en particulier le croyant, afin de continuer à approvisionner la terre en nourriture mondiale. Ces démons du royaume de Satan vont au cimetière, où ils ramassent les corps des morts, et ils les transforment en deux viandes de conserve et en viandes transformées qui sont vendues au supermarché. Les hommes signent des alliances avec les démons du royaume 555 qui traitent de la nourriture, des vêtements de mode et des appareils ménagers et des boissons du monde. Le Seigneur a déclaré que de nombreuses marques de mode que les gens portent sur la terre viennent de ce royaume 555, tels que Guxy, Chanel, Versace. Ces marques sont conçues par l'ennemi et sont chargées de pouvoirs sataniques, afin de mettre les gens sous la manipulation. Ces propriétés de Satan donnent la légalité aux démons et elles ont le code 555 qui est estampé sur le front de ceux qui sont attachés aux vêtements de mode. Ce royaume 555 produit des articles ménagers, comme l'assiette 555, il contrôle la nourriture, les vêtements et les boissons que nous utilisons sur terre. Puis le Seigneur a révélé le royaume de Satan identifié par le code 999. Notez que ce nombre inversé est 666. C'est le royaume qui traite des inventions et des technologies telles qu'Apple, en droite, les nouveaux médias. C'est un royaume de démons qui s'exerce domination dans le monde grâce à la technologie. Ils donnent la sagesse aux scientifiques, ils transmettent des connaissances scientifiques, ils créent une intelligence artificielle dans le monde. C'est pour qu'ils attirent l'attention de l'humanité sur ce monde au lieu du monde céleste. La technologie est une stratégie de distraction pour endormir l'humanité. L'ennemi a l'intention de maintenir l'esprit des hommes concentrés sur le monde matériel. Pourtant le Seigneur nous dit de chercher les choses d'en haut. Car nous sommes des pèlerins en voyage, l'ennemi a apporté la technologie des gratte-ciels et le système autoroutier et technologie de pointe pour garder notre attention dans le monde matériel. Toutes ces technologies sont leur sagesse qu'elles transfèrent aux sages et aux scientifiques. Je me souviens quand le Seigneur m'a emmené dans le monde de Satan, je vue la télévision à écran plasma. Le Seigneur a dit que cette technologie de télévision à écran plasma a été utilisée dans le monde de Satan il y a 3000 ans. C'est parce qu'elle est obsolète qu'ils l'ont envoyée sur la Terre. Quelle que soit la technologie que l'humanité utilise aujourd'hui était à la mode dans le monde de Satan il y a des centaines d'années. Ce royaume propagera l'intelligence dans le monde. Le Seigneur a dit que lorsque ces démons apportent la technologie scientifique, ils obtiennent du sang humain grâce au sacrifice de sang qui leur est apporté par l'élite scientifique. C'est pourquoi vous les voyez collecter du sang. Ces cinq royaumes contrôlent toute la sphère de la vie humaine. Sous la domination de Satan ils fournissent à l'humanité la science et la technologie, la nourriture du monde, la mode. La technologie du diable contrôle le monde. Vous qui êtes toujours attaché à ce monde, n'êtes-vous pas dominé par le diable par votre attachement à la science et à la technologie ? L'autre royaume de Satan est celui gouverné par le code 666, où il traite du système mondial, de la tendance et du plaisir de ce monde. La deuxième bête a exigé de tous les gens, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves de recevoir la marque 666 sur sa main droite ou sur son front afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque 666. Le Seigneur a parlé du royaume de Satan identifié avec le code 777, qui est le royaume de la domination et du pouvoir. Afin de gagner les élections et d'obtenir le pouvoir, la plupart des politiciens ont invoqué les démons de ce royaume. Même les pasteurs qui aspirent à avoir de grandes églises et à contrôler le lait fou le travail avec ce royaume. Ceux qui sont attachés à leurs coutumes et traditions portent cette marque 777 de ce royaume. Le démon de ce royaume 777 donne pouvoir et autorité aux politiciens dans le monde. C'est pourquoi le petit nombre a gouverné le grand nombre. Ils ont la domination. 3. Hommes politiques et l'élite se rendent dans ce royaume afin de dominer. De nombreux faux pasteurs se rendent dans ce royaume pour obtenir le pouvoir et exercer la domination et le pouvoir du gouvernement. Un pasteur de ce royaume 777 même s'il est exposé dans les publics, il ne quittera pas l'église, à cause de la domination et du pouvoir du cadenas, et les fidèles le défendront, quand Dieu avertit son serviteur en privé. À moins qu'il n'y ait un changement, le Seigneur l'exposera et l'humiliera en public, il descendra et perdra tout et quand il reviendra à Dieu le Seigneur reconstruira. Alors je regardais les démons dans ce bus qui avait fait un accident. Après avoir collecté le sang de la victime dans le bus, ces démons sont remontés dans leur véhicule et ont quitté le lieu de l'accident à la station Cohydro, et ils se rendaient jusqu'au stade Raphaël, où ce véhicule de l'enfer s'est à nouveau garé. J'ai vu ces esprits impurs débarquant du véhicule de la mort, j'ai entendu leur chef leur demandant d'aller capturer les âmes de victimes de l'accident du bus. Lorsque ces personnes morts ont été capturées et enchaînées par des démons, j'ai vu le prince de démons inspecter ces âmes enchaînées. Il les regardait dans leur visage l'un après l'autre. J'ai vu qu'il ordonnait à ces démons de déchaîner certains d'entre eux et de les laisser partir. Tandis que certains étaient embarqués dans le véhicule de la mort, j'ai dit Seigneur pourquoi ont-ils laissé certains des morts et n'en ont pris que quelques-uns d'entre eux ? Le Seigneur a dit, ces morts ont été libérées parce que leur temps dans le monde n'était pas épuisé. J'ai dit Seigneur si c'est le cas pourquoi sont-ils morts s'ils n'ont pas épuisé leur temps dans le monde ? Le Seigneur me dit, ceux-ci sont des démons de l'enfer, ils sont venus pour affler les âmes mortes, pour les emmener vers le lieu de tourment. C'est vrai ils ont pris quelques âmes et ont laissé d'autres âmes. Ceux qui sont laissés par ces démons sont des gens qui sont morts avant l'heure fixée par Dieu. Ceux qui sont morts dans la volonté de Dieu comme prévu ont été emmenés dans la demeure des morts. Quand les gens meurent avant leur temps, ils erreront sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'heure fixée par Dieu pour leur mort. C'est pourquoi il y a tant d'esprits errants sur la terre. Ils ne peuvent pas aller à la demeure des morts jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur a donné, dit le Seigneur. Mais il y a quatre degrés de mort. Le premier degré de mort est la mort selon la volonté de Dieu. Le deuxième degré de mort est la mort selon la volonté des hommes, comme Cain qui tue son frère. Le troisième degré de mort est la mort selon la volonté de soi, comme le suicide. Le quatrième degré de la mort est celui selon la volonté de Satan à travers la sorcellerie. Ces âmes n'accéderont pas immédiatement le Sejour des Morts. Les gens iront au Sejour des Morts seulement quand ils meurent dans ma volonté au temps fixé par moi. C'est pourquoi vous avez vu ces âmes irrés sur la terre. Elles n'ont pas de place. Les gens les rêvent. Souvent elles viennent physiquement sur terre. Je ne les reconnais pas comme des morts. Ils sont des esprits errants. Et lorsque ces démons ont rassemblé des âmes mortes dans la volonté de Dieu, le véhicule infernal de la mort s'est éloigné du stade Raphaël pour revenir au lieu de l'accident et a commencé à se lever. J'ai entendu le roi des démons dire à ses subordonnés, le sang que nous avons reçu est petit. Descendez pour collecter plus de sang. J'ai vu des démons descendre et ils sont allés là où les femmes déposent leur serviette hygiénique et la récupèrent. Ils sont allés là où les gens se sont rasés dans le salon de coiffure. Quand je suis mort, le Seigneur m'a montré un accident de la circulation qui s'était produit dans notre ville. Voilà, ça, il y a presque que ça reprend. Ah, 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 ah. Vous avez entendu ça, la frère, soeur ? Vous avez entendu ça, là ? Hé ! Mes frères et soeurs, moi je vous dis que c'est vrai, oui, je confirme. Je consume tout ce que vous venez d'entendre, c'est vrai, c'est la vérité, oh, c'est la vérité, et oui. Le diable veut rendre normal le fait de voir une fille habillée mal, une fille habillée sexy. À la télévision, vous voyez les stars en train de promouvoir cette manière de s'habiller, là. ils sont là, ils ont dit, ah, ah, je suis sexy, je suis sexy, je suis sexy. Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Vous les hommes, vous êtes en danger, nos petits frères sont en danger. Tout le monde est en danger ici. C'est pas blanc, c'est pas blanc. Alors, vous avez entendu ça ? Ça veut dire qu'à ce niveau, déjà, vous devez vous réveiller. Vous ne devez plus accepter ça, vous ne devez plus voir cela comme normal. Parce que c'est devenu normal aujourd'hui de voir une fille sexy. Regardez par exemple, j'étais allé sur YouTube et j'ai vu des filles en train de courir dans un stade, elles disent que c'est le jeu olympique et là-bas, elles sont habillées en, 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 en silib et elles courent. Quand elles courent, les silibes même entre, entre les fesses. Maintenant, nous, on voit tout. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir là ? Tout est là, c'est un diable là, c'est un diable là. Il dit, c'est bizarre. Et quand on regarde ça, on se dit que, oh, c'est juste pour courir. Elles sont juste en train de courir. C'est juste comme ça, ça se passe. Elles doivent s'habiller comme ça et c'est normal. Vous avez vu non ? C'est une nuit normale. Et quand les gens voient ça, ils disent que, oh, c'est normal. C'est son, c'est leur, c'est leur job. C'est ce qu'elles font, c'est, bon, c'est comme ça. Mais, frère et soeur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un système que le diable a créé. Afin de normaliser la chose et que d'autres personnes puissent répondre à ça. Regardez la jolie fille qui est là-bas, là, au fond. Vous avez vu ça ? Elle a porté une petite culotte qui ne fermait pas ses fesses. Oui, oui, aujourd'hui, il y a le sexe partout. C'est devenu légalisé, tout le monde est dans le sexe, matin, midi, soir. Quand, 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 enfants sont dedans, ils disent que, ah, t'as tombé en scène. Vraiment, on a l'avorté et des avortements sur avortements. Ce système, à vous, ne devez pas l'accepter. Tels que vous remarquez qu'une fille est sexy, là, d'ailleurs, mettez-vous devant la tête que c'est le diable qui est là. C'est le diable qui est devant vous. C'est le diable. Dieu a dit qu'on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. Si on ne peut pas reconnaître les sorciers par le malheur de s'habiller, on ne saura pas par quoi il fallait le reconnaître. Donc, que ce soit des signes qui vous montrent qui sont les personnes qui sont devant vous. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire qu'en ce moment où je parle là, s'il y a des filles et des femmes parmi nous qui sont des enfants de Dieu, elles vont revoir la manière de s'habiller de sorte à ne pas séduire les hommes, à ne pas séduire les gens. Et elles ne seront plus classées parmi ces sorcières qui s'habillent mal pour pouvoir plonger d'autres personnes dans le péché. Vous avez vu ça ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Qui n'a pas regardé ça ? Qui n'a pas regardé ça ? Aujourd'hui, c'est devenu un jeu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a dit ? Ah, le goût de ça ! Ah, le goût de ça ! Le goût de ça, là ! Ça a dur combien de temps ? Mais les gens qui sont morts, là ! Est-ce que les gens qui sont morts peuvent parler du goût de ça ? Est-ce que les gens qui sont morts peuvent-ils être sexys ? Les jolies filles qui étaient stars sur la terre ici, qui sont mortes, là ! Ces jolies filles-là ! Est-ce que là où elles sont, là-bas, là ? Est-ce qu'elles sont sexys ? Dans leur secuil, déjà sur la terre ici, est-ce qu'ils ont mis leur corps de façon sexys ? Même si c'était le cas, là où elles sont là, maintenant, après la mort. Êtes-vous sûr que là-bas, elles sont sexys ? Maintenant, vous, vous allez dire, rip, 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 repose en paix ! Parce que vous espérez que cette personne-là aille au paradis. Ici, il a été clair, il a été clair. La personne et son péché, c'est-à-dire que les masturbateurs, les gens qui se masturbent matin, midi et soir. Il y a un royaume de démons qui est spécialisé pour vous. C'est ça qui va vous accueillir, ça vous attend. Tant que vous ne vous répétez pas, et que vous ne couvertiez pas la masturbation, ça vous attend. Vous allez aller directement là-bas, dans vos maisons. Et ce sont des prisons. Tes démons, où les gens sont torturés matin, midi et soir. Les violeurs, les violeurs, vous qui violez les petits figuratifs, là. Il y a une prison qui vous attend là-bas aussi. Et là-bas, vous serez obligés de violer les démons matin, midi et soir. Vous allez dire, ah, oh, hi, ah, je ne veux plus. Mais ce ne sera plus possible. Vous, votre âme, votre esprit, tout ça sera sous le contrôle d'un démon. La torturée est ça, la torturée est ça. Maintenant, regardez, regardez ici, regardez cette image, c'est là devant vous. Vous voyez la femme qu'elle a? Ces gens comme, sur le grand écran, les démons, ils regardent cette femme-là à distance. Et ils se disent que, oh, c'est là. Elle fait le travail, elle met le pas au courant. Elle ne sait pas que c'est nous qui sommes ici. En train de lui dire de faire ce qu'elle est en train de faire. Elle séduit les hommes sur la terre. Même à l'église, elle s'habite de façon sexy. Pour séduire le pasteur. Lui, elle a mené même dans la servieté de Dieu, dans la vie de tes bouches. Elle couche avec la servieté de Dieu, en esprit et physiquement. Regardez, c'est ce qu'elle fait. Mais elle ne sait pas que nous, on est ici, nous sommes en train. On est prêt pour aller au Dieu. Quand elle va venir ici, elle va voir ce qu'elle va voir. Ce qu'elle n'a jamais vu. Elle va voir. Et voici son royaume. Voici son royaume. Son royaume va l'attendre là-bas comme ça. Ma frère et soeur, je vous le dis. En vérité, chaque péché que vous transportez sur vous, vous conduira directement de ce royaume spécifique. Le royaume des démons. Les démons sont plus nombreux que nous. Ne vous en faites pas. Ils sont plus nombreux que nous. Ils vont bien s'occuper de vous. Ils ne vous sautent pas à l'enfer. Sauf là, le paradis. Vous savez ce qu'il faut faire. Acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ. Marchez selon la volonté de Dieu. Marchez selon le dit commandement de Dieu. Fuyez le monde et les choses de ce monde. Les choses que vous voyez dans ce monde-là sont faibles pour conduire les âmes en enfer. La fille sexy, je vous en ai parlé. La cigarette. L'alcool. Aujourd'hui, les âmes se panent, matèrent de Dieu, sois-là, fument, télaté, la drogue. Matin, midi, soir. Les gens boivent. Les gens vont en boîte de nuit. Une boîte. Bois de nuit. Il faut faire du cœur n'importe quoi. Souvent même, ils résonnent dans certaines boîtes de nuit. Ou là-bas, avant d'entrer, il faut se mettre nu. Parce que là-bas, c'est comme le châtais d'Eden. Point de nuit qu'ils appellent Adam et Ève. Tout le monde est nu là-bas. Dieu sait ce que c'est pas, ça va. Vous allez entrer dans certains villages, dans certains villages là-bas. Tout le monde est nu. Et c'est normal pour eux. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est surtout les filles sexives. Moi, j'ai vu ça hier. J'ai vu aussi les gens tatoués. Les gens qui se tatouent. Les gens qui se font tatouer là. Danger. 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 Dans le domaine du sport. Oui. Dans le domaine du sport. J'ai vu plein de footballeurs qui se sont fait tatouer. Là, j'étais là hier. Et je me posais tant de questions. Même ce matin, quand j'ai sorti, je suis sorti aller faire des courses. Je me posais encore la même question. Je me disais, mais ah, voici des choses que nous, on sait. Dieu nous a appris des difficultés. Dieu nous a montré tout ça. On sait maintenant. Mais ces gens-là, avec toutes les richesses qu'ils ont, ils n'ont pas la connaissance que nous avons sur toutes ces choses qui sont censées être péchés. Est-ce que vous êtes au courant qu'il n'est pas permis de vous faire tatouer? Est-ce que vous savez qu'il ne vous est pas permis de vous faire tatouer, quoi que ce soit sur votre corps? C'est interdit. Celui qui pratique ça, il est comme un ennemi de Dieu. J'ai vu les footballeurs professionnels. Les footballeurs les plus puissants de la planète. Ceux-là mecs qui sont les plus forts. J'ai vu les tatouages. Ils ont beaucoup de tatouages sur leur corps. Vous les voyez sur les pieds, sur les bras, sur les poitrines, sur le dos. Certains mecs dessinent un Jésus avec deux couronnes sur leur peau. Hey! Qui vous a dit ça? Qui vous a dit de faire cela? Danger! Danger! Tu es un saint, vous devez être saint. Tu es un pur, vous devez être pur. Vous devez imager à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit de ne pas faire des représentations de lui ici à la terre ici. Que faites-vous? Vous êtes au courant? C'est même quoi ça? Les gens se tatouent. Il se tatouent. Il a un enfant. Son enfant s'appelle Adjoa. Il écrit, il se tatoue le nom de son enfant. Adjoa. Il a deux ans à l'enfant. Son enfant s'appelle Mathieu. Il se tatoue le nom de Mathieu sur son dos. Donc, si toi, tu as dit d'enfant, tu as tatoué le nom de toutes tes dix enfants sur toi. Tu as dit un tableau. Mais si c'est ce que tu veux faire, il faut pas mettre un tableau, tu mets des tableaux à ta maison, tu écris le nom de tes enfants dessus, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Et ça se fait sur le corps. Et ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que pendant que ces gens-là se tatouent, ou encore ils se font tatouer, on voit que le sang sort. Le sang sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tatouages qui sont tentés se mettent sur eux-là. Ce tatouage-là va en même temps, va non seulement être posé sur leur corps physique, mais aussi sur leur corps spirituel, j'ai dit leurs âmes. C'est-à-dire que quand ils voient les s'endormis spirituellement, quand ils voient les tatouages là-bas, et s'ils voient les tatouages là-bas, même quand ils sont dormis, ça veut dire que les démons aussi voient les tatouages là, qui sont tous sur eux, là-bas aussi, comme ils voient ces formes ici dans l'écran, et les raies malaires. Si ces gens-là sont morts, ils vont se retrouver maintenant entre les mains des démons. Et les mains des démons vont commencer à les torturer maintenant sur la partie de leur corps où ils se sont fait tatouer. J'ai reçu le témoin de Linda Gaouja. Linda Gaouja. Elle est cherchée sur YouTube ou bien sur notre chaîne YouTube ici. Vous allez voir, elle s'appelle Linda, la seule Linda. Elle parle de l'enfer. Elle parle de ça. Comment elle s'est fait tatouer à cause des tatouages pareils. Si vous voulez que je refasse ce témoignage avec vous, écrivez en commentaire. On aimerait que tu refasses ce témoignage puissant là, afin que nous puissions réécouter avec toi. Écrivez en commentaire. Si vous avez trois personnes à dire la même chose, directement, je vais laisser ce que je vais faire pour aller faire ça directement parce que je vais voir que ça vous intéresse. Vous voyez. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Tout ce qui se trouve sur la terre ici, qui a l'air beau, méfiez-vous dit ça. Vous devez vous poser une simple question. Est-ce que ce que je veux faire là, ce que les gens sont tous les faits là, est-ce que ça plaît à l'esprit ou au corps? Si ça plaît au corps, si ça plaît au corps, si ça plaît à l'esprit, suivez ça. Prenons par exemple la méditation. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous apprenez des choses, vous découvrez beaucoup de choses, des histoires, des gens comme l'histoire de Moïse, comment Dieu a utilisé Moïse pour séparer la mère en deux, pour délivrer ses enfants. Là, vous vous dites qu'il a vraiment la Bible. Il m'a apporté beaucoup de choses dans la mesure où ça me montre que tu es fort. Quel que soit le problème de ma vie, tu vas m'aider à la surmonter. Ça vous apporte impulsieux, ça vous donne de la force, de la puissance, de la foi. Mais tous les gens, regardez un conseil mondain où les gens dansent du Mabouka. Les gens ont trouvé le Twek. Et les gens chantent. Tu vois les gars, les gens chantent, ils dansent. On dit, oh, voici la nouvelle danse du week-end. Et les gens dansent, c'est dans ça. Ils dansent, ils dansent. Après, qu'est-ce que c'est passé ? Un autre artiste fait sentir une autre danse. Et les gens dansent, ça là, c'est quoi ? C'est du divertissement. C'est de l'amusement. L'amusement, là, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour faire plaisir à votre corps, mais non à votre âme. Vous avez vu ça ? Ce qui fait plaisir à votre corps, là, seulement, là, ne suit pas cela. Mais ce qui est capable de faire plaisir à votre corps, à votre âme, vous devez suivre ça. Et c'est la parole du Dieu. C'est tout ce qui est bon. Regardez, quand une femme décide de bien s'habiller, qu'est-ce qu'elle dit honnêtement aux gens ? Elle se présente aux gens comme une femme respectable, une femme qui n'est pas facile, une femme qui est extraordinaire. Eh oui. Mais oui, que c'est pas facile. Les gens, ce moins, vous conseillent. Ils vous disent que, oh, vous la laissez, les femmes s'habillent comme elles veulent. Ils vous disent, en vérité, toute personne qui vous dira, laissez les femmes s'habillent comme elles veulent, ces personnes sont des démons. Et ces personnes veulent que vous ayez toutes en enfer. Ça, je vous le dis. Oui. Toutes les femmes qui vont dire, qui vont dire, ah, chérie, si tu ne me laisses pas m'habiller, sexy et comme je veux, pour sortir, faire ce que je veux, moi, vraiment, je ne veux plus être avec toi. Si une fille te dit ça, même si c'est ta femme, et qu'elle ne te parle ici, il faut te battre pour sauver son âme. Si tu ne peux plus, il faut t'en séparer. Il est pour faire de coupé son bras, au lieu d'aller à l'enfer. Une femme qui a venu te dire que toi, toi, si tu ne l'acceptes pas, tu ne l'acceptes pas de l'avoir, ça a pied mal. Tu ne l'acceptes pas de l'avoir, c'est exposer son corps devant d'autres hommes. Il ne peut pas être avec toi. C'est vrai que tu n'as pas été avec moi. Il faut partir. Il faut partir. Les filles de ceux de vous, tu devrais apprendre à vous habiter de sa mort. Les parents qui laissent les filles s'appuyer très bas. Aujourd'hui, les filles se font sur lui. Il y a un gars qui est allé coucher avec une fille là, sans son consentement. On la voit devant la justice. On lui dit, mais mon ami, qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait? Pourquoi est-ce que tu as couché à elle? Il dit, aïe. Elle m'a dit, il y a eu son consentement. Il dit, comment est-ce que tu as eu son consentement? Il dit, mais vu de la maladie, elle était habillée sexy, et tout ça, il me dit qu'elle était diabète. Vous voyez ça? Le monde est mélangé, et ce sont les démons qui font ça. Il y a trop de sonci à faire là. Il y a trop de sonci à faire là. Il faut que vous le disent. La technologie. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il dit, le dernier iPhone est sorti. La fille a fait le dernier iPhone, et elle est prête même à donner ce qu'elle a pour avoir un iPhone. Même si elle n'a pas les moyens. C'est la prostitution à celle où elle a commencé. Oui. Alors que, le iPhone 4 sorti cette année, ne sera pas le iPhone 4 sorti l'année prochaine. Chaque année, un nouveau iPhone 5. Elle va vouloir avoir des deux derniers à chaque fois. Cela va commencer en prostitution. Et c'est là que ça commence. Dieu vous voit une fois. Dieu vous voit. Moi, je n'avais jamais eu de iPhone. Je suis acheté ce téléphone à l'acheter, ce téléphone juste pour une seule chose. Juste pour filmer la vidéo que vous ne voyez filmer. La vidéo de type réaction, où je vous montre des gens, où je vous montre des gens faire des trucs, comme des miracles. Les gens, vidéos de type réaction. Quand je vous montre ça, vous voyez les derniers, c'est la vidéo vraiment très bonne. J'utilise mon téléphone pour filmer ça, parce que c'est une petite caméra qui se trouve dans ma main, que je peux transporter partout et à tout moment, à cause de la bonne batterie aussi. Voici pourquoi j'ai acheté un iPhone. Si nos poules restent un cheveu aussi, sur l'iPhone 13 qui va sortir la semaine prochaine. Est-ce que ça m'intéresse ? Oui, je vais aller voir. Mais si ce n'est pas utile, je ne vais pas l'acheter. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir au champ. Si je n'ai pas le moyen d'acheter ça, je ne vais pas enlever mes cheveux où j'étais. Je ne vais pas vendre mes cheveux. Non ! Non ! Non ! Parce que ces choses-là sont des fumeurs. Et ça passe, matin, midi, soir. Mais ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Vous avez des bonnes actions qui vont parler pour vous. Parce que ça paye. Ça paye. Où irez-vous après la mort ? Si vous pensez que vous n'allez jamais mourir, c'est une bonne affaire. Mais, malheureusement, tout le monde va partir un jour. Nous sommes des passages sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes des missionnaires. Pourquoi as-tu arrêté de parler de Dieu à ton entourage, mon frère ? Pourquoi as-tu arrêté de te sanctifier, ma soeur ? Arrête de calter tes jambes à tout le monde. Réviens dans le Seigneur. Ferme tes jambes. Prie. Et que Dieu t'en revient à te mettre. Que Dieu bénisse, mes frères et soeurs. Que nous soignons de vous. Nous vous demandons de vous parer chez nous. Merci. C'est collettif. Merci.